Les confidentiels RTL Pauline de Saint-Rémy Pile à 7h moins 10, on est à l'heure, bonjour Pauline Bonjour Stéphane, bonjour à tous On parle ce matin de la cérémonie de passation de pouvoir qui aura donc lieu dimanche, bien lieu dimanche prochain Oui dimanche 14 mai à 10h du matin précisément comme l'avait révélé RTL il y a plusieurs semaines C'est la première fois que cette cérémonie a lieu un dimanche depuis 1906 Alors, toute l'organisation n'est pas encore ficelée On ne sait pas encore par exemple comment ou dans quelle voiture s'en ira François Hollande On sait en revanche que contrairement à Nicolas Sarkozy en 2012 le président de la République sortira bien du palais de l'Elysée Seule sa compagne Julie Gaillet n'est jamais apparue à son bras officiellement Et bien aucune exception ne sera faite pour son départ Résultat, du côté d'Emmanuel Macron La décision n'avait pas encore été prise hier soir sur la présence ou pas de Brigitte Macron son épouse au bras du président élu le jour de cette passation Le président élu assume pourtant, vous le savez, la présence récurrente de sa femme à ses côtés Il a même affirmé sa volonté de redéfinir le statut de première dame On parle de Christian Estrosi qui a annoncé hier sa décision de démissionner de la présidence de la région PACA pour redevenir maire de Nice Alors là, surprise générale Oui, même certains de ses collaborateurs ont été pris de court par le timing de l'annonce Même si beaucoup savaient que l'idée lui trottait dans la tête depuis quelques temps On avait bien du mal hier soir à expliquer très clairement les raisons de ce choix autour de Christian Estrosi Lui, ça en est expliqué officiellement devant des militants Les Républicains Le 14 juillet 2016 a été pour moi, comme pour tous les Niçois Une meurtrissure qui restera une plaie à vif jusqu'à mon dernier souffle L'a-t-il expliqué, ajoutant qu'il avait le sentiment, je cite, que sa ville avait besoin de lui pour finaliser les cérémonies de commémoration de l'attentat Hors micro, son entourage justifie par ailleurs sa décision en rappelant que Nicolas Sarkozy avait beaucoup poussé Christian Estrosi à se présenter aux élections régionales de décembre 2015 estimant qu'il était le meilleur rempart à ce moment-là face au Front National de Marion Maréchal-Le Pen Le danger étant, toujours selon ses proches, durablement écarté Christian Estrosi aurait le sentiment du devoir accompli, je cite là encore Il a Nice dans les tripes, souligne-t-on, fermez les guillemets reconnaissant aussi à demi-mot que la fonction de maire, moins fastidieuse, plus immédiate lui sied plus que celle de président de région dans sa tour isolée Pardon Pauline, il n'a pas envie de devenir ministre ? Pas forcément, c'est la conclusion que certains en ont tirée mais ses proches soulignent à ce moment-là que quand on leur fait remarquer que Jean-Yves Le Drian qui lui est ministre de la Défense cumule aussi avec la fonction de président de région un mot simplement sur ce que disent les détracteurs du maire de Nice ils voient une autre explication assez simple à cette décision c'est que alors que la campagne présidentielle se termine les prises de position de Christian Estrosi contre François Fillon et son accueil chaleureux réservé à Emmanuel Macron en ont déconcerté plus d'un chez les militants Les Républicains, il y avait valu des sifflets ça tanguait beaucoup, il avait besoin de reprendre les clés de la maison Voilà, on n'en sait plus sur ce monde de la politique Grâce à Pauline, tous les matins vous a podcasté les confidentiels du service politique de RTL Vous allez cliquer sur rtl.fr